... Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Manu et Erwan Lokien, les gérants de la société EML Drone Service. Quels sont les domaines d'application liés à vos drones ? Les domaines d'application sont l'entretien du bâtiment par drone, par pulvérisation, basse pression et haute pression. On peut nettoyer une toiture, démousser une toiture. On peut nettoyer une façade. On peut réparer une tuile sans monter sur les toitures. C'est nos domaines les plus simples. On peut inspecter aussi une toiture. Quelle est l'utilité d'utiliser un drone ? Le gros avantage d'un drone, c'est qu'on ne monte pas sur les toitures. On ne risque pas de casser les tuiles. Pour les panneaux photovoltaïques, c'est exactement la même chose. Pas de risque de casse. Pas de risque pour le personnel. Le drone permet quand même de la sécurité, de la rapidité d'exploitation, de mise en place, de surface de nettoyage aussi, puisqu'en 10 minutes, on peut faire 100 mètres carrés. Ça permet aussi d'avoir un coût économique réduit par rapport à une méthode traditionnelle qui emploie, eux, des nacelles, des échafaudages. C'est plus simple et moins cher. Pour détruire un nitrolon, on est équipé d'un filière comprimé où on peut mettre jusqu'à 10 billes d'insecticides. Ça nous permet d'être en sécurité, de mettre les personnes à la sécurité. Et de détruire un nitrolon à toute hauteur et toute distance, tout en gardant le drone à vue, bien sûr. Faut-il des autorisations spéciales pour la navigation de ces drones ? Alors oui. La législation sur les drones est très compliquée. Nous sommes, nous, télépilotes professionnels civils. On a passé un examen qui est régi par la DGAC, la Direction Générale de l'Avitation Civile. Donc on est soumis aux codes de l'air comme un avion, voire même un petit peu plus compliqué qu'un avion. Puisque comme on peut voler un peu partout, on doit faire soit des déclarations, soit des autorisations, selon où on se trouve. Voilà. Alors, une dernière question qui parle à beaucoup de monde à l'heure actuelle. Est-ce que les produits que vous utilisez respectent l'environnement ? Tout à fait. Pour toute la partie d'émoussage, on a choisi un produit qui est biodégradable à 98%. C'est ce qu'on appelle une action lente, mais par contre qui respecte totalement les plantes, les animaux. On n'a aucun risque à ce niveau-là. C'est vrai qu'il faut attendre un petit peu, il faut être patient, mais c'est totalement biodégradable. En ce qui concerne toutes les façades, on peut faire les façades, les bardages métalliques, bardages bois, peintures, etc. C'est un produit légèrement plus agressif, on va dire, mais qui respecte aussi ce qu'il est alimentaire. Il est donné alimentaire, donc ça veut dire qu'il n'attaque absolument pas. Sous-titrage Société Radio-Canada